Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être parmi nous. En titre à l'international, l'ex-président ukrainien Poroshenko invite Macron à Kiev. Petro Poroshenko, s'exprimant ce samedi sur BFM TV, a tendu la main à son ancien homologue français pour lui demander de venir dans la capitale assiégée Kiev. Sanglé dans un uniforme de l'armée, l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko a répondu dans un direct aux questions de BFM TV. Ce samedi après-midi, au 24e jour de l'invasion russe. Depuis Kiev assiégé, il a notamment profité pour inviter son ancien homologue français Emmanuel Macron dans la capitale ukrainienne. Ceci pour manifester le soutien de la France et de l'Union Européenne à une cause locale et leur mobilisation contre la Russie de Vladimir Poutine. Petro Poroshenko, qui a dirigé l'Ukraine de 2014 à 2019, a donc eu un message pour Emmanuel Macron ce samedi sur BFM TV. « Bien sûr, je voudrais inviter le président Macron ici à Kiev. Ce serait un symbole que la France et l'Union Européenne n'abandonnent pas l'Ukraine et que Poutine n'a personne sur qui compter », a-t-il déclaré. Concernant la familiarité avec un chef de l'État qu'il souligne connaître très bien, il ajoute « Emmanuel Macron, nous vous attendons ». Emmanuel, nous demandons de l'aide sur ces cinq points. Petro Poroshenko avait demandé précédemment d'évoquer l'immense soutien de la France à l'Ukraine. Cependant, il a combiné ce sentiment de gratitude avec une série de cinq demandes attachées à la France et à l'Occident. La libre circulation des biens de première nécessité, de faire de l'espace aérien, aérien, ukrainien, une zone interdite pour l'aviation russe, un embargo économique sur la Russie, un plan Marshall et l'accélération de l'intégration européenne de l'Ukraine. Emmanuel Macron en demande de l'aide sur ces cinq points, a-t-il martelé. Restez connectés pour la suite des informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Merci. Merci. Merci.